I want you to smile Mesdames et messieurs, c'est la première fois que ces oeuvres d'art quittent le territoire chinois. Vous allez donc avoir le privilège d'admirer ces célèbres tapisseries de la dynastie Ming. Ces chefs-d'oeuvres inestimables sont protégés par le système de sécurité le plus perfectionné au monde. Si quelqu'un commet l'imprudence de s'en approcher, voilà ce qui se produit. Catastrophe ! Oh là là, c'est pas vrai, quelle horreur si atroce ! Qu'est-ce qu'il y a, ces clichés que tu as pris pour le concours de photos qui te plaît pas ? Pas du tout, ma photo est excellente. C'est ce bain de développement qui me dégoûte. Ils sont mauvais et ils m'abîment les mains. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut faire des sacrifices pour être un grand artiste. Oh, désolée. Je savais pas que vous travailliez là-dedans. Bien joué, Mandy. Tu viens de gâcher nos négatifs et nos tirages. Peut-être, et alors, quelle importance ? De toute façon, vos petits tirages d'amateurs n'avaient aucune chance face à mes clichés professionnels. Ah oui, comment tu peux en être aussi sûre ? Parce que moi, j'ai l'étoffe d'une gagnante. Pas vous, vous êtes toutes jouées à l'échec. Mais pas de panique, c'est pas si grave. Je vous ferai un petit coucou du haut de l'estrade quand on me remettra le premier prix. Au revoir. Ou alors ça, c'est du Mandy tout craché. Elle a fait exprès d'entrer au mauvais moment. Résultat, cette tricheuse va gagner le concours sans problème. Pas si on fait quelque chose pour l'en empêcher. Ah oui, et quoi ? Allons montrer nos photos sabotées au professeur Jenkins. Je suis sûre que notre histoire l'intéressera. Oh ! Thierry a toujours le chic pour nous donner une mission au moment le plus mal choisi. Oh, je sais pas qui supervise les transferts au groupe, mais qui l'apprennent à viser, ça me donne mal au cœur. Le vol d'œuvres d'art que vous voyez sur cette vidéo de surveillance est le dernier d'une longue série. Il s'agissait de tapisseries de la dynastie Ming. Qui peut avoir envie de voler de vieux bouts de tissu, c'est débile. Ces vieux bouts de tissu, comme vous dites, Alex, ont plus de 1000 ans et leur valeur marchande est estimée à 10 millions de dollars pièces. Ça fait une somme. Mais ça reste quand même de vieux bouts de tissu. Je veux dire que c'est très beau. Comme vous pouvez le constater sur cet enregistrement, le voleur semble avoir recours à la magie. Les œuvres d'art disparaissent comme par enchantement sans laisser de traces. La communauté internationale du monde des arts est sur le pied de guerre et les dirigeants de certains pays sont déjà en désaccord. Quel sera notre rôle dans l'affaire ? La prochaine intervention du voleur aura probablement lieu lors d'une vente aux enchères organisée par la famille royale d'Espagne. Elle est réservée aux millionnaires. Vous vous ferez donc passer pour de riches collectionneurs. Jouer les estates pleines aux arts, je me vois tout à fait dans le rôle. Alors on voyagera en première classe ? Oui, en quelque sorte. Désolé pour les secousses, mesdemoiselles, mais vous devez être sur place le plus vite possible. Alors passons vos gadgets en vue maintenant. Pour cette mission, nous avons retenu le serre-tête plein phare, un orgistreur numérique avec éjecteur de CD Ninja, une épingle à cheveux avec perche extensible, également trois paires de gants ventouses, ainsi que des ceintures à polas. Je vais vous poser une question, mais... j'ai peur de la réponse. Comment on redescend sur Terre ? Oh, la manœuvre est très simple. Il suffit de libérer l'étage autonome de réinsertion suborbital. Et c'est quoi l'étage autonome de réinsertion suborbital ? Je vous le montre immédiatement. C'est cela. Alex, la prochaine fois demande pas d'explication ! Alors ça, c'est ce que j'appelle une garden party réussie. N'oubliez pas que n'importe lequel de ces millionnaires est un suspect potentiel. Ouvrez l'œil. A priori, qui soupçonnerait un riche amateur d'art de vouloir voler des œuvres qu'il peut largement s'offrir ? Si on dressait une liste de snobinards roulant sur l'or et prétentieux, je crois que je mettrais sans hésiter Mandy en tête. Laisse-moi en dit côté, pour l'instant, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Nous sommes en mission. Vous avez raison, très chère, je suis tout à fait votre avis. Bienvenue à tous, la famille royale est heureuse de vous accueillir à la 17e bande d'automne. Pardon, pardon, pardon ! Vous allez vous déranger ? Le premier lot sera une œuvre de Carlos Carmelitas intitulée L'urne du soldat inconnu. La mise à prix est de 500 000 dollars. Merci, nous avons 500 000 ici, qui dit 600 ? 600 000 pour Monsieur, qui dit mieux. Y a-t-il à 700 ? Je sais pas qui s'est inondé de parfums, mais c'est suffocant, mais c'est carrément agressif pour les sinus. Rappeur pense que le voleur peut intervenir à tout moment, reste vigilante. Toujours personne pour 700 000 ? Attention, 600 000 une fois. C'est pas facile de rester concentré avec tout ce parfum qui me pique le nez ? J'ai une enchère à 700 000. Qui dit mieux ? Personne n'a vu 100 000. 700 000 dollars une fois. 700 000 dollars deux fois. Anne ! Adjugé à la jeune femme de la quatrième rangée. Je pense qu'on vient de dépasser le budget de cette mission. Passons au deuxième lot. C'est une pièce exceptionnelle. Cette statue équestre est la dernière œuvre de Bernardo Fiasco de Gama. Elle représente Don Quichotte. C'est un arbre blanc d'une extrême pureté travaillé dans la masse. La mise à prix est de 5 millions. C'est à nous de jouer, les Spices. Allons-y. C'est incroyable, ce bloc de pierre s'est carrément volé. 500 kilos, ça ne se volatilise pas comme ça. Regardez, je parie que cette poudre pourrait nous éclairer sur sa disparition. Tu restes avec nous, s'il te plaît. On ne voit rien là-dedans. Passons en plein phare. Ça sent le moisi dans ce souterrain. Il pourrait quand même ouvrir une fenêtre. Ce serait plus sain. Très bien. Mesdemoiselles, maintenant, il est temps de passer à l'action. Groupe d'intervention affecté au vol d'œuvres d'art. Mission officielle. Alors, on réquisitionne. On vous les ramène tout de suite. Enfin, on fait ce qu'on peut. Désolée, jolie peau de fleurs. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est un film ! Coucou ! Le résidu que vous avez trouvé sur l'air, c'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un film. Le résidu que vous avez trouvé sur les lieux des deux disparitions est un composant explosif utilisé dans les tours de magie. Alors, peut-être qu'Alex n'a pas eu d'accident. Tout ça n'est qu'une simple illusion et elle est saine et sauve. C'est ce que laissent penser les indices. Et pour ce qui est du coup du parachute et de la tornade, séparait-il la spécialité d'un célèbre magicien. Elle l'a fait connaître dans le monde entier. Il s'agit du grand Kandinsky. Il ne nous reste plus qu'à aller rendre une petite visite à ce Kandinsky pour voir s'il n'y a pas quelques tableaux de trop chez lui. Oh, ça ne va pas être possible. Il a disparu dans un accident de bateau il y a quelques années. D'accord. Fausse piste. Bon, on oublie et on reprend tout à zéro. Pas forcément, claveur. Son petit-fils a fait du château familial un monument à la mémoire de son grand-père. Allez le voir. Il pourra peut-être nous éclairer un peu sur ses vols étranges. Oh oui, ce sera toujours mieux que cette pauvre ville où tout le monde fait la sieste l'après-midi. C'est un peu particulier comme endroit, mais ça a du charme. Ouf. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je suis Samantha Simpson du magazine Abracadabra et voici ma collègue Clover. Nous préparons un article qui retrace le portrait des plus grands magiciens du monde. Pourrions-nous vous poser des questions sur votre grand-père ? Oh, dites oui ! Vous nous seriez d'une aide tellement précieuse. Bien sûr, je vous en prie, entrez. Et voici enfin le matériel qui lui permettait de réaliser ses tours les plus célèbres. Le cercueil clouté et la guillotine de l'horreur. Oh, c'est très impressionnant. Cette ave-coupe, elle souffle. Oh, que c'est original ! C'est avec cette montre que mon grand-père hypnotisait les gens. Il lui suffisait d'un seul balancement pour plonger n'importe qui dans un état second. Tournicotis, tournicotas. À mon signal, réveille-toi. C'est la formule magique qui met fin à la trance. On se croirait presque dans un conte pour enfants. Oui, dans un conte de fées. Bon, revenons à nos moutons. Nos lecteurs rêvent d'en savoir plus sur les célèbres illusions qui ont fait le succès du grand Kandinsky. En particulier, le tour de la tornade ou bien celui du parachute. Une vraie merveille. Quel genre de journaliste êtes-vous au juste ? Pardon ? N'importe quel amateur de magie sait bien que les grands illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets. Désolée, mais je vais devoir vous demander de partir. Au revoir. Nous aussi, on est ravis de vous avoir connus. C'est une impression ou le temps s'est rafraîchi ? Oui, et c'est aussi glacial à l'intérieur qu'à l'extérieur. On se croirait dans un film d'horreur. Fichons le Kandinsky. C'est une illusion d'optique ou ces alligators sont bien réels ? Sam, aide-moi ! Lui, t'appuies sur le rouleur ! Oh là, j'ai dû me tremper de bouton ! Clover, au secours ! Le moins qu'on puisse dire, c'est que la traversée de ce pont ne manque pas de piquant. Au risque de paraître paranoïaque, j'ai la curieuse impression que notre présence n'est pas la bienvenue dans les parages. C'est aussi ce que j'ai cru comprendre. Ça te dirait une petite expédition nocturne chez Grégor le petit Kandinsky, histoire de jeter un oeil à ses secrètes familles ? Bon, il ne reste plus qu'à trouver le moyen de traverser sans se faire croquer par les crocos. Pas de problème, il suffit simplement de marcher sur la corde. Tout qu'on le fait, je me demande si je ne préférais pas l'autre pont. Toutes les issues ont l'air bloquées de ce côté. Tant pis, on n'a pas le choix, on va être obligés de prendre l'ascenseur. Quel ascenseur ? Clover, tu vas bien ? Aussi bien qu'une fille qui vient d'atterrir sur les fesses au sommet d'une horrible forteresse transsylvanienne en pleine nuit de vendredi 13, alors que sa meilleure amie s'est volatilisée dans un tour des passe-passe. Bonne réponse ! Allons examiner l'intérieur. Tu peux me dire ce qu'on cherche exactement ? Ce que Grégor n'a pas envie qu'on découvre. Et c'est cette porte. Je suppose que ça doit vouloir dire ne pas déranger ? Oh, excellente interprétation. Je propose qu'on aille voir ailleurs. Des chauves-souris ! Il faudrait dire à Grégor de passer un petit coup de balai de temps en temps. Je pense que l'une de nous deux devrait regarder ce qu'il y a dans cette malle. Ça serait bien. On fait pierre, papier, ciseaux ? Un, deux, trois ! Ouais, j'y vais. Regarde ! C'est la cape que portait notre voleur en moto. Grégor, tu es fait comme un rat. Cette fois, ça y est. Je crois que j'ai eu ma dose de magie pour la nuit. Ça devient pesant. Clover ! C'est bien toi ? Alex ! Il est en vie ! Tiens bon, on arrive ! T'as peur que j'essaierai avec ça ? On ne sait jamais. Vous en avez mis du temps, Avignon ? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? À ton avis, le voleur m'a enlevé. Il n'a pas enlevé que toi, apparemment. Les œuvres d'art disparues ! Quelle surprise ! Revoilà nos petites journalistes trop curieuses. Comment ça ? On n'est pas journalistes. Vite ! Cherchons une autre sortie. Qui c'est celui-là ? Le voleur ! Qui veux-tu que ce soit ? Non, c'est pas possible. C'est Grégor, le voleur. Qui c'est Grégor ? Grégor est mon petit-fils, mesdemoiselles. C'est toi, grand-père ? Tu es en vie ? Comme tu vois, mon garçon, le célèbre, l'unique, le grand Kandinsky, est vivant. Vite ! Grégor ! Pourquoi fais-tu cela, grand-père ? Elles en savent beaucoup trop, mon petit. Elles ont commis l'erreur de fourrer leur nez dans mes affaires. Traduction, nous, les gentils, avons tenté d'empêcher grand-papa, le méchant, de dérober des œuvres d'art très, très rares et très, très chères. Et c'est pour ça qu'il a voulu nous transformer en croquettes pour Alligators. Des Alligators ? Des œuvres d'art ? Mais de quoi est-ce qu'elles parlent ? De moi et de ma volonté de récupérer ce qui m'a été volé, Grégor. Vois-tu, j'étais le meilleur prestidigitateur du monde jusqu'à ce qu'un misérable dévoile mes secrets. J'ai alors préféré disparaître plutôt que d'être ruiné. Mais aujourd'hui, je suis là pour montrer qui est le plus grand magicien de tous les temps. Joins-toi à moi et nous deviendrons les grands Kandinsky. Ça n'a pas de sens. Laisse partir ce jeune fille. Comme tu voudras. Prends ces clés et libère-les. Alors, te joindras-tu à moi, Grégor ? Je me joindrai à toi, grand-père. Adieu, mesdemoiselles. Nous avons à présent un trésor pharaonique à faire mystérieusement disparaître en plein ciel. Et ça veut dire quoi en français ? En ce moment, un avion transportant le trésor de Toutankhamon vole pour New York et les grands Kandinsky sont sur le point de l'escamoter. À tes ordres, grand-père. Hypnotiser son propre petit-fils ? Il a un sens aigu de la famille, ce grand-père. Bon alors, est-ce que quelqu'un a une idée géniale pour nous sortir de là ? Ce balancier a une lame tellement tranchante qu'elle pourrait couper n'importe quoi. Euh, si tu dis ça pour nous remonter le moral, c'est raté. Non, je pensais simplement qu'elle pourrait couper nos chaînes. Clover, tu peux actionner mon épingle à cheveux avec ta tête ? Oui, je crois. Super. Alors, à trois, appuie dessus et fais comme moi. Un, deux, trois... Vite, levez vos chaînes ! Roulez sur le côté avant le prochain passage ! Ça fait deux fois, aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit excellent pour la tonicité des fessiers. Géry, ils nous font un avion d'urgence. Quand est-ce qu'on verra l'avion de tout en camon ? D'après l'écran radar, je dirai vite tout de suite ! Il va falloir qu'on saute en plein ciel ! Tu veux dire qu'on sorte de l'avion et qu'on se laisse tomber en chute libre sur des centaines de mètres ? Bien sûr que non, voyons ! Il y a une échelle de cordes, on fera qu'un petit bond d'une vingtaine de mètres. Ah ! Simple suggestion, on pourrait pas se contenter de le suivre jusqu'à ce qu'il atterrisse. Et laisser à Kandinsky le temps de nous faire le coup de la tornade ? Pas question, vos gants ventouses sont parés ? Parés ? En avant, je passe la première ! Entre les avions et moi, ça n'a jamais collé ! La plus jeune d'abord, après toi ? Non, la plus vieille, à toi ! On fait pierre, papier, ciseaux ? J'espère au moins que ce vieux tout en camon apprécie ce qu'on fait pour lui ! Ces vieux machins sont la chaussette pourrie ! Chut ! Taisez-vous, il y a quelqu'un ! Comme tu le vois, la fortune soulit aux audacieux et le nom des Kandinsky passera bientôt à la posterité. Qu'il en soit ainsi, grand-père ! Pas si vite, papy, vous oubliez un détail ! Nous aussi, on connaît un tour de magie, Kandinsky ! Jolie prise, l'espèce ! Il est passé par ici, il a le passionné par là ! Comment a-t-il... Il commence à me taper sur les nerfs, Merlin l'Enchanteur ! L'heure est venue de faire vos adieux au public, magicien ! Pas avant de vous avoir éclasés comme de vulnérables petites punaises ! Abracadabra ! J'aime pas du tout la tournure que ça prend en une idée, Sam ! Je vais tenter de faire diversion, ça risque de secouer ! Préparez vos gants-ventouses et accrochez-vous quelque part ! Maintenant ! Le clover, c'est un méchant, lui ! Quand il est hypnotisé, peut-être ! Mais sinon, moi, je le trouve plutôt craquant ! Il est passé par ici, il repartira par là ! Tournicotis, tournicotis ! À mon signeur, le réveille-toi ! Hé, c'est fini la sieste, on se réveille, feignant ! Tu devrais peut-être essayer de claquer des doigts ? Merci du conseil ! Waouh ! Mais qu'est-ce que je fabrique ici, moi ? Avec vous ? Ça doit être toujours des chances ! Bravo ! Jolie prestation, les amateurs ! Il paraît que les photos reflètent les personnalités, les vôtres sont terres et ainsi puis, c'est logique ! Alors là, j'y crois pas ! Pendant qu'on se tue à sauver le monde, notre pire ennemi s'abattre nos photos dans notre propre lycée et s'en tire sans punition ! Et c'est comme ça, on n'y peut rien ! C'est ce qu'on va voir ! Quand les membres du jury vont me dire « Regardez nos clichés, je vais leur raconter le coup de la chambre noire ! » Je te rappelle qu'on n'a pas de preuves ! Je trouverais bien quelque chose ! Hum, ces photos ont été surexposées si je ne m'abuse ! Oui, et la coupable, c'est... Quel concept étonnamment novateur ! Faire ressortir les défauts au lieu de les dissimuler ! Je crois que nous tenons nos gagnants ! On a gagné ! Attendez, il y a forcément une erreur ! Mon travail a été supervisé par un photographe mondialement reconnu, le célèbre Daniel Evoix ! Il est certes irréprochable d'un point de vue purement technique, mais le pauvre manque cruellement d'imagination ! Le premier prix est donc attribué à Alex, Clover et Sam, dont les effets créatifs de surexposition dénotent un talent certain qui mérite d'être récompensé. C'est un scandale ! Allons, j'ai dit, je recomptage des fois ! Je pourrais être premier exécutif ! Arrêtez, soyez gentil ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je l'ai trouvé facile ! Tiens, qu'est-ce que c'est ? Voyons ça, cher Clover, les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon ! On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'oeuvre ? Oh non, c'est Dary ! Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle ! Bah, Clover, qu'est-ce qu'il te prend ? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs ? Pourquoi pas ? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids... Salut, Clover ! T'as reçu mon petit mot ? Oui, mais ma, malheureusement, pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter ? Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi ? Et qu'est-ce qu'on raconte ? Que tu es la reine des glaces. Quoi ? La reine des glaces ? Moi ? Mais c'est complètement ridicule ! Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Euh, dois-je te rappeler que tu t'es élu toi-même ? Ça change quoi ? J'ai l'impression que Jerry est mèche avec M. Benson ! Je sais pas ce qu'il y a de pire, une intero-surprise ou une mission surprise ? Bonjour, les filles. Que savez-vous précisément de l'éco-biologie ? Je dirais que les deux se valent. Voici l'île Fidji, vue du ciel. Fidji ? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Quoi ? Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo, en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et, à terme, pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes, où vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Ah, génial ! Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos ? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Tratique ! Vous aurez également besoin de ceci. Par un ombrella armature renforcée au titane, magnifique bracelet thermodynamique de frigo métri, rouge à laser de précision parfum cerise, et après, ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protége-oreilles. Glamour, comme glisse légère à multi-options ultra-rapides. G-L-A-M-O-U-L. Glamour. Super, les patins ! Impressionnant ! J'ai plus qu'à changer de protége-oreilles. Oh, regardez ce paysage ! Tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, quand Harry l'a dit que tout le monde m'appelait la reine des glaces, à ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde ? Euh... Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée. Euh, juste une question. C'est quoi le nuage qu'annonce l'orage, le cumulus ou le cirrus ? Oh, Alex, oublie cet interro surprise deux minutes, tu veux ? C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais. C'est de la tempête qui nous attend. J'aurais pas dû reprendre deux mousses au chocolat au dessert. C'est quoi, ça ? On dirait de la grêle. Il a proposé cet engin. Il y arrive pas, le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. C'est bon, Clover, on arrive. Alex, ouvre ton phara au bref, on va se passer. À trois, Clover. Un, deux, trois. On a eu chance. Clover, attention ! Aïe ! Décidément, ça doit pas être mon jour. Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai ? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île, votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, Monsieur Kamba ? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans votre article. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique d'Orsay. Ça me donne une idée. Vous, les journalistes, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans l'éther, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une branchite, chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geyser se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais ? J'en rire. Ouais. Réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Ben, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout faux à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelé. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre ? Sam en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. Sam, rien de cassé ? Non, ça va ! Je suis morte de honte, mais ça va ! Hé, regardez ça ! Ça a dû sortir du geyser, qu'est-ce que c'est ? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique ? Ou un bouchoir à tête, c'est justement ce qu'il me fallait. T'as l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison. La température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivés. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse ! Clover, appelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous, les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut ! Bonjour, mesdemoiselles. Vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera déprimée. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen serait de passer par la fosse des Mariannes qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du WOUP pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Oh ! A tes souhaits ! C'est vide ! Activez vos après-seltes ! when je vous faisais que je courais quelque chose ! Regardez ! Voilà le sous-marin ! Je dirais pendant un beau bol de soupe au boulot. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Franchière glaciale, tu veux m'achever ou quoi ? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rochers devant ? Ça, je n'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du bouchoir. C'est sûrement le jury. J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe à la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le Dr. Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors. C'est plutôt louche, non ? Comme vous dites. En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci des conseils, Jerry. Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Apparemment, nous sommes attaqués. Ah ! Il essaie de nous couler, ma parole ! J'ai oublié mon maillot ! Oh, le trouillard est stéphile ! La mer se transforme en glace ! Oh, vite, partons avant qu'on soit écrabouillé ! Au cœur, tu n'aurais pas remarqué ? Il y a toujours un rocher qui nous barre la route ! Il y a une porte ! On peut sortir, la voie est libre ! A votre avis, c'est quoi cet endroit ? C'est vraiment le petit musée des horreurs ! Ah 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 ! Vas-y, passe ! Viens-moi là ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon frère, il faut briller ! Oh ! Ah 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 ! Alex, championne du monde ! Alex, derrière toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci, Sam ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je crois qu'on est coincés, là ! De toute façon, je peux plus avancer, j'ai les jambes au coton ! Pas étonnant, je fais une pouffée de fièvre ! T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment ! Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment ! Oh ! Un peu de fraîcheur, ça fait du bien ! Quoi ? Ouaaaaah ! Ah ! Ah ! Vous diré que le docteur Gell n'a pas perdu de temps ? Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre ! Il suffit de trouver comment inverser le processus ! À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gell ? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter ce résistant. Euh, on s'est pas déjà vu quelques barres ? Votre plan n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais... Si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous ! Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme, puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique, et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte ? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs. Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. Sam, Alex, osse-tour, sentez-moi de glace. On était à deux doigts d'être changés en esquimant. Oui, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres n'ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non, tout est bloqué. C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde, on arrive trop tard. Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gell a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule ? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche ? Il faut peut-être une clé de contact ou un code sur son... Ou alors... Cet engin doit être programmé pour aller directement au vol nord. J'espère qu'il n'y aura pas de loupies. J'ai toujours eu horreur des montagnes rues. Et moi, j'espère que tu aimes les autos en peneuse, parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes boucles. Eh ben, si j'avais su qu'on visiterait le pôle nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête ? Comme ça, t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines. Je parie que c'est le repère secret du Docteur Shell. Tu te fais mal ? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse boche. C'est pas là, tu l'as vexé ! Mais je croyais que tout était censé être gelé à la surface du globe ! On n'a pas dû le prévenir ! Rien ne vaut la puissance de ce stylo-plume. Nous y voilà. Il n'y a plus qu'à entrer. Est-ce que tu sais faire des huîtres sur la glace ? Eh oui, bien sûr, pourquoi ? Échec et mat. J'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette aire glaciaire ? C'est bon ! C'est nous ! Désolée d'interrompre la partie. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perdais. Non ! Vous avez tout gâché, misérable ! Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sous place ! À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant. L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question ! Patrapez-les ! Échec et mat, docteur Givré ! Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Espèce de petite peste ! Vous m'avez contaminé avec vos microbes ! Maintenant, plus personne ne pourra te prêter de reine des glaces ! Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier ! Oh, regardez les choses du bon côté ! Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs ! En prison ! C'est vraiment sympa de la part de Comba de nous avoir envoyé ces chemises ! Mais ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas ! Il était trop content de voir le soleil revenir ! Regarde, c'est Dary ! Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème ! Ne bougez pas, je reviens ! Bah où est-ce que tu vas ? L'invité au cinéma ! Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon ! Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre ! J'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes ! Ah ! Salut, Dary ! Tiens ! Salut, Clover ! Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois ! Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi ! Je suis désolée, Clover, mais... Malheureusement, j'ai un emploi du temps très chargé ! Attends, Daryl, tu sais pas la nouvelle ? Je suis devenue une championne aux échelles ! Pourquoi s'arrête-t-on ? Je suis attendue au studio, je vais être en retard ! Et qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ils sont tous excités comme ça ? Aucune idée ! Sérieux, les ignorantes, on vient de nous distribuer notre livre souvenir de fin d'année ! J'avais oublié que c'était aujourd'hui ! Voyons où se trouve la page la plus intéressante, celle qui annonce officiellement que qui vous savez a été élue par tous la fille la plus populaire de Beverly Hills ! Ah ! Oh non ! C'est épouvantable, pas ça ! Qu'est-ce qui se passe, Mandy ? Je veux pas voir ça ! C'est la pire catastrophe qui ait jamais frappé notre lycée ! Génial ! C'est Sam qui a été élue la fille la plus populaire ! Donne ! Il y a probablement dû y avoir une erreur ! Tout le monde sait que c'est moi la fille la plus populaire des lycées ! Pourquoi tout le monde a-t-il voté pour moi ? Sûrement parce que tu es drôle, intelligente, cool et si t'as du succès, c'est normal ! C'est pour ça qu'on voudrait sortir avec toi ce week-end ! C'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! On adore être vieux en compagnie des célébrités ! À samedi ! Ciao ! C'en est trop ! J'en ai assez ! C'est vraiment n'importe quoi ! Je vais mettre fin à ce délire général ! Et d'abord, j'exige un recomptage des voix ! C'est la vie ! On peut avoir des surprises ! Tiens Sam, c'est pour toi ! Oh ! Merci Arnold ! C'est trop gentil ! T'aurais pas dû ! Pourquoi ? Tu les mérites ! Tu es... notre préférée ! Eh Sam ! Je pourrais avoir l'autographe ? Moi aussi ! On en veut tous ! Peut-être plus tard, les garçons ! J'ai une foule de choses urgente à faire ! Je me sauve ! Allez ! Au revoir ! Je te signale qu'on est dans un placard à balai ! Oh oui ! Tu peux m'expliquer ce que tu avais de si urgent à faire ici ? Me cacher ! Il n'en est pas question ! Ton nouveau statut de célébrité est un peu difficile à assumer ! Mais crois-moi, tu aurais tort de fuir les projecteurs ! Vas-y, fonce dans la lumière ! Allez ! Tu vas immédiatement retourner voir tes fans ! Pas si vite ! Pour une fois, je suis plutôt contente que Jerry nous appelle ! Les filles, j'ai eu une épouvantable nouvelle à vous annoncer ! Julia Hastings et Doc Johnson, les deux grandes stars de cinéma mondialement connues, ont été mystérieusement enlevées ! Ah ! Il n'y a pas de quoi se réjouir, je retire ce que j'ai dit ! Et où ont-ils été kidnappés ? En pleine rue et de plus en plein jour, ce qui me paraît tout à fait étrange ! Alors ça, vous pouvez le dire ! Je pensais que les stars ne restaient que sous la lumière des projecteurs ou encore sous des UV ! Et vous suspectez quelqu'un en particulier ? Non, personne, Sam ! C'est pourquoi le Whoop vous charge d'assurer discrètement la protection rapprochée de Brock Williams ! En tant que troisième plus grande star du box-office, il pourrait être la prochaine cible des ravisseurs ! Ayez-le à l'œil ! Faites-nous confiance, Jerry ! On va le dévorer des yeux ! Il est si craquant ! Oui, il est craquant ! J'aimerais jouer de vous voir si enthousiaste, mais le fait que ce soit une célébrité rend votre mission plus délicate ! Le mot d'ordre est discrétion ! Il faut éviter que les médias s'emparent de la chose ! Oh, soyez tranquille, Jerry ! Nous sommes de grands professionnels ! Oh ! Oh ! Je les veux, je les veux ! J'adore ! Elles sont magnifiques ! Et performantes ! Ce sont des mules fusées propulsées ! Je les ai vues la première ! Et je suis sûre que c'est ma pointure ! Vous aurez également à votre disposition des masques à oxygène passe-partout, des boucles d'oreilles radiocom, des barrettes bananes boomerang, et un classique, ce bon vieux sac à dos jet propulseurs dans lequel vous trouverez chacune un déguisement discret ! Merci, Jerry ! À nous de jouer, maintenant ! Pourquoi c'est encore moi qui fait la jardinière ? Parce que cette tenue de femme de chambre était sortie à mes mules et que tu es mauvaise cuisinière ! Merci ! C'est super gentil ! Oh, ne me remercie pas, c'est sarcère ! Venez, il faut qu'on ait Brock à l'œil comme Jerry nous l'a demandé ! D'accord ! Oh ! Vous avez vu cet espace et cette déco ? C'est un vrai palace ! Normal, c'est la chambre à coucher de Brock Williams ! Et c'est son lit ! Oh, il est cool ! J'adore les matelados ! Yéhou ! Clover, permets-moi de te rappeler qu'on n'est pas là pour s'amuser ! On est censé mener une enquête et chercher des indices ! Ça tombe bien, j'en ai trouvé ! On remet ce caleçon en place ! Venez, les filles ! Il y a quelque chose de très intéressant ! Un pot long, en chéri, en os ! Il est superbe ! Mais non ! C'est de ça que je voulais parler ! C'est probablement le ravisseur ! Venez ! Il faut l'empêcher d'exécuter son plan ! C'est le moment ou jamais ! Je vais vous apprendre à kidnapper des célébrités et à faire de la peine à leurs admiratrices ! Qu'est-ce que c'est ? Rassurez-vous, Brock ! Je vais le calmer vite fait, votre ravisseur potentiel ! Bon, d'abord, ne m'appelez pas par mon prénom ! Et ensuite, cet homme est un photographe de presse très connu par un vulgaire ravisseur ! Je ne tolérerai pas que mes domestiques s'en prennent sauvagement aux médias ! Je ne suis pas votre domestique ! Je suis technicienne en travaux ménagers ! Et puis, je n'ai âgé que pour tenter d'assurer votre protection ! Assurer ma protection ? Mais contre quoi le risque d'avoir ma photo à la une des magazines les plus vendus, c'est ça ? Alors ça, ne comptez pas trop là-dessus ! Mon appareil est fichu ! Mon avocat prendra contact avec vous ! Je suis vraiment désolée, Monsieur Williams ! Ce qui est fait est fait ! Bon, allez, remettez-vous au travail ! Toutes les trois, et que ça saute ! Rien de cassé, Clover ! Si, j'ai le cœur brisé, mais à part ça, ça va ! Tout le reste fonctionne ! Eh ben ça, je te comprends ! Brock est peut-être irrésistible, mais il a un caractère de cochon ! Quel prétentieux ! Vous avez entendu ce cri ? Très honnêtement ! Allons voir ! Il a disparu sous l'or en plonge ! Attends, mettons d'abord nos masques à oxygène passe-partout ! Ils vont nous échapper ! Ça m'étonnerait ! Regarde ! Où ils sont passés ? Génial ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On emprunte cet engin ! Hé ! Vous en faites pas, on vous le rendra ! C'est valable ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Abandonnez le navire ! Ils nous ont semés, mais on aura au moins gagné ça C'est quoi ce truc ? Je sais pas à quoi ça sert, le rabisseur a dû sûrement le perdre dans sa fuite On va l'envoyer au Whoop Ravie d'avoir de vos nouvelles, comment se passe cette mission les spies ? Brock a été enlevé et nous venons juste de perdre sa trace Oh misère, vous feriez mieux de rentrer Je vous envoie un hélicoptère immédiatement Bonne idée, je vais pouvoir me reposer Ça attendra un peu, j'ai un autre travail pour vous Enrostone, une autre star du box-office, doit assister à sa première ce soir à Hollywood L'une de vous se fera passer pour elle Elle attirera le rabisseur afin que les deux autres puissent le capturer J'accepte, à l'évidence, ce rôle me revient de droit Étant donné mes compétences, je suis la meilleure comédienne de la troupe Je regrette, Clever, vous êtes trop grande C'est pourquoi le Whoop a choisi Alex C'est elle qui servira de doublure à la star Alex ? Moi ? Notre technicien sont en train de vous mouler un masque d'Ambrostone Puisqu'il est question de célébrité Il semblerait que Sam ait reçu de nombreuses lettres d'admirateur en son absence Mais dis donc, nous avons une vedette dans notre équipe Oh, ça recommence Un, deux, trois, Sam, tu me reçois ? Cinq sur cinq N'oublie pas que ce type s'est servi d'une caméra pour kidnapper Brock Il est peut-être l'un des paparazzi, alors faites très attention Fais-moi confiance, pas de problème, rien ne m'échappe Notre starlette fait son entrée Merci à tous d'être venus assister à la première de mon film J'espère qu'il vous plaira Et cela m'a tenu particulièrement à cœur d'interpréter ce rôle le plus grand de ma carrière Super carrière, oui, non mais quel cinéma ! C'est moi qui devrais être à sa place Je t'ai entendu, Clover Jusqu'à présent, pas de ravisseur en vue Pas étonnant, Alex interprète en bruston n'importe comment Personne ne peut y croire Tout compte fait, je veux plus être une actrice célèbre J'abandonne le métier, Clover, tu peux reprendre le rôle D'où il vient ce rayon laser ? J'en ai aucune idée, surveille Alex, je vais essayer de le savoir Clover, le rayon est lancé par l'objectif du projecteur Alex est touché Et les ouvreurs la kidnappent Pourquoi des garçons aussi bonnes sont pas dans le camp des gentils ? Vite, il faut le rattraper Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression d'être tombée dans une bétonnière Ce sont les effets secondaires d'une petite expérience Marco Lumière semble avoir testé son nouvel objectif de caméra sur vous Je n'ai jamais entendu parler de lui Il n'a jamais réussi à devenir célèbre C'est un cinéaste d'avant-garde frustré Il a inventé un procédé révolutionnaire qui lui permet de figer son sujet sur place Il a fui la société et s'est réfugié sur une île déserte au large de l'Afrique du Sud C'est sûrement là qu'il veut emmener Alex Vous bénéficierez d'un moyen de transport rapide Bonne chance les filles Eh ben, moi qui croyais qu'on avait connu le pire des gadgets bizarroïdes du Wook C'est encore une chance qu'Alex ait été kidnappé Ça nous laisse quand même un peu plus de place On va enfin pouvoir se dégourdir les jambes Il faut trouver le repère de lumière Et si on utilisait ce plan ? Quoi ? C'est lui ? Et voilà Alex, avec les stars disparues Vous êtes probablement curieux de savoir pour quelles raisons je vous ai tous rassemblés ici Ça ne nous intéresse pas des masses Ce qu'on veut c'est se tirer et rentrer chez nous au plus vite Mon agent est sûrement mort d'angoisse Il va faire une déprime Oh comme je le plains, c'est dur Je vais quand même vous dire pourquoi vous êtes ici Hollywood a toujours méprisé mon travail On m'a sous-estimé Je vais réaliser un film qu'ils ne pourront pas refuser lorsque je le leur présenterai Puisque c'est vous qui en serez les acteurs Moi, jouer dans votre navet ? Pour compromettre ma réputation et ma carrière ? Non, même pour tout l'or du monde Ne vous énervez pas pour rien Vous ne pouvez pas refuser mon offre, Julia Vous n'avez pas le choix Et si on refuse, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous déconseille de faire les fortes têtes Cette île n'est qu'un vaste plateau de cinéma Truffé de dizaines de pièges et d'explosifs J'ai également placé des caméras partout pour filmer le carnage Soyons donc optimistes Peut-être qu'après tout, certains d'entre vous survivront au tournage de mon chef-d'oeuvre Honnêtement, je l'espère Cela me permettrait de tourner une suite Non seulement Alex me pique un rôle qui était fait pour moi Mais en plus, elle va tourner dans un vrai film Oh, c'est pas juste Quand est-ce que je vais avoir ma chance, moi aussi ? Clover, tu débloques Alex a été victime d'un enlèvement Et elle est obligée de tourner sous la menace d'un dingue Qu'est-ce que ça change ? Il faut absolument neutraliser ce malade avant le début du tournage Fais diversion près des figurants Moi, je m'occupe des acteurs Un, deux... Metteur ! Il faut que je joue mon propre rôle alors Appareil d'explorer ! Ah, tiens, tiens, il y a donc un imposteur dans l'équipe, les choux se corsent Hé ! Mais je ne vous ai jamais vus, vous ! Vous n'êtes pas ombre ? Non, je m'appelle Alex, ma mission est de vous sauver Eh ben, c'est quand vous voulez, ça commence à bien faire Aaaaah ! Sivez-moi ! Restons cachés là On dirait que les choses se calment C'est un calme qui doit précéder une tempête encore plus terrible Joli, je suis très satisfait, la prise était bonne Le coin a l'air tranquille, on va se cacher dans le saloon Aaaaah ! Attention ! Vive pour partir d'ici Mais c'est qui cette affiche ? Je ne les ai jamais vus à l'écran, j'en suis sûr Hé, l'ami, tu ne vois pas que j'ai les mains prises ? On réglera ça tout à l'heure dans le ranch C'est de l'impôt ? Vous avez collaboré à l'écriture du Sénat ? Je suis un instinctif, ça vient tout seul Il faut qu'on se débarrasse de ces cow-boys du dimanche Il y a un moyen radical C'est au rôle, le cascadeur, il y a une erreur de distribution Qu'est-ce que... Ces deux jeunes inconnus sont excellentes Je crois avoir déniché deux nouveaux talents, c'est une mine d'or à exploiter Par ici Par ici Oh non, ça veut quelque chose ! Vite, sauvez-nous ! Ce décor est franchement sinistre mais au moins on a semé les bandits de série B Attendez, pas de panique, ce n'est qu'un accessoire mécanique Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur et de fuir Eh ben mécanique ou pas, eux ! La technologie est de plus en plus performante, on y croirait On n'a vraiment pas de chance Voilà ses petits copains maintenant Courez ! Attention ! Et voilà le travail Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon accessoire J'ai un plan, agrippez-vous à moi tous les deux Notre chute a été amortie Et moi qui croyais que ces soldats nous voulaient du mal Oui, ces types en jupette ont l'air beaucoup plus féroces On ne dit pas jupette, c'est pas à la mode, on dit mini-jupe D'habitude quand je suis assaillie par une bande de fous furieux C'est qu'ils veulent me soutirer à notre graphe Quelque chose me dit que ceux-là font pas partie de votre fan club Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pas si vite lumière, je fais le poing, une seconde Non ! Je lis, c'est dans la boîte Excellent travail les filles Merci beaucoup Grâce à vous, nous allons pouvoir recommencer à crever l'écran Sans risquer notre vie pour autant Si l'envie vous prend de tenter une carrière dans le cinéma, faites-nous signe Oh, il se trouve justement que depuis ma plus tendre enfance Je rêve d'avoir un jour mon nom en haut de l'affiche Il est fort possible que j'accepte votre offre On ne fait plus de films muets, dommage, ça réduit vos chances Toi, je ne sais pas, mais moi je suis très contente de reprendre mes petites habitudes Moi aussi, la compagnie de célébrité, j'en ai plus qu'assez Le placard à baleine n'est pas si loin si tu cours, tu auras le temps de t'y cacher avant qu'ils te poursuivent Votre attention s'il vous plaît, j'ai une information de première importance de vous communiquer Après avoir reconté voile et beaucoup d'applications Je me suis aperçue qu'il y avait effectivement eu une erreur dans les résultats Et en fait, comme je m'y attendais, je suis la fille la plus populaire du lycée Je suis votre élue à tous Eh mais allez, c'est doucement, on a tout le temps que ça, je ne tiens pas tant que ça Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne le tuyau pour le placard à baleine ? La question, ses pleurs sont pour toi Mais où est passé Alex ? Si elle est absente, c'est peut-être qu'elle est malade Quand ça lui arrive, elle nous prévient toujours, je trouve ça bizarre Vous perdez votre temps, personne ne peut plus rien pour vous maintenant